Là c'est un mortier à base de chaux et de sable fin. Il va permettre de réaliser la maçonnerie de briques. Et en plus de ça, on va lui ajouter ce ciment. Donc ça c'est du super blanc 42,5. Donc c'est pour donner de la résistance à la maçonnerie au joint pour les rendre plus résistants. Donc on va à ce qu'on appelle, on va le bâtarder. Ça veut dire qu'on va faire un mélange à la fois d'un liant Lachaud, un HL, et à la fois de ce super blanc. Donc c'est un ciment blanc. La particularité d'être blanc éclatant, ça va donner de la blancheur à notre mélange. Et ça va donner également de la résistance et une certaine durabilité à la maçonnerie. C'est bon ? Après tu prends tout ça. C'est du ciment blanc. Vas-y, fais voir les gamates, approche-les à un pot. Approche les gamates, ouais. Il est super blanc. Il prend bien son nom. Vas-y, là, approche, on va tomber. C'est la dose, c'est... Là, tu peux en mettre trois, là. Trois truellés. Voilà. Trois truellés, et après on le mélange bien. Voilà, il faudra bien se souvenir du dosage qu'on a fait, pour bien voir la même couleur. Après, de toute manière, les joints, ils ne vont pas se voir, ceux-là. Parce qu'ils seront cachés par nos prochains joints. Les joints, on ne va pas les laisser apparents, là. Ils seront à l'intérieur. Allez, là. Tac. Allez, parfait. Allez, il n'y a plus qu'à brasser ça. Voilà, bien proprement, bien homogène et tout. Et c'est royal. Voilà. On va l'incorporer à la moitié de chaud. On ajoute ce ciment blanc. Voilà, on le rend bien homogène. Ça va nous la sécher en plus de ça. C'est vraiment mouillé. Et il va être vraiment résistant et tout blanc. Voilà, et bien, bien blanc. Voilà.